salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé les bonnes vacances ou vous passez encore des bonnes vacances et bien pour moi c'est terminé je reviens avec des petites vidéos sur l'accessibilité je reviens avec des petits tutos des petites présentations qui j'espère vous plairont aujourd'hui on va parler tuto on va voir comment on peut regarder ou écouter la télé avec le nouveau bloc note brights sense polaris et grâce à l'application voxy web c'est parti voilà donc je vous ai déjà donc présenté le polaris je vous ai fait donc la présentation totale de toutes les applications que l'on peut trouver à l'intérieur de ce polaris le polaris tourne sur un système android 5.1 et donc vous avez accès au play store grâce au play store vous avez accès à différentes applications et c'est vrai que à partir de ce play store on a une application qui est parfaite pour écouter et faire vraiment beaucoup de choses regarder la télé écouter la radio faire des jeux etc aujourd'hui le thème de la vidéo et de regarder la télévision même si on est déficient visuel car beaucoup de gens encore pensent que une personne non voyante ne regarde pas la télé sur youtube on pose souvent la question comment tu fais pour répondre aux commentaires comment tu fais ci comment tu fais là donc voilà on a des nouvelles technologies on en profite on est aujourd'hui pratiquement capable de faire toutes les choses que font une personne voyante à partir de l'informatique donc profitons en et on va tout de suite aller sur notre polaris et sur l'application voxy web qu'est ce que voxy web voxy web est une application développée pour les personnes mal et non voyante cette application permet d'avoir cette application permet d'avoir beaucoup de possibilités il faut donc posséder un compte vous pouvez dans un premier temps la tester et voxy web est compatible ios est compatible android donc pas de souci si vous n'êtes pas encore abonné à voxy web vous pouvez aller sur site d'ailleurs c'est compatible sous windows c'est compatible sous mac toutes les plateformes sont compatibles vous pouvez aller tester sur pc comme sur tablette comme sur smartphone il n'y a aucun problème il faut donc télécharger cette application vous pouvez la tester une trentaine de jours et ensuite vous devez vous abonner vous allez pouvoir vous abonner pour un peu moins de 10 euros par mois vous aurez le droit donc à beaucoup d'applications dont celle de la télé ici sur cet appareil alors pour les gens qui arrivent sur cette vidéo et qui voit cet appareil sur leur écran cet appareil est un bloc note ce bloc note permet de naviguer sur internet permet d'écrire permet de envoyer des mails permet de regarder la télé et ça sans aucune difficulté on tape la touche app ici une fois qu'on tape à on arrive tout de suite dans la zone de toutes les applications sachez que on peut écouter la télé grâce à cet appareil il n'y a aucun problème on peut naviguer sur cet appareil et avoir tout ce qui se fait sur votre pc en tant que voyant pour vous donc ne soyez plus étonné les nouvelles technologies sont là pour justement aider les personnes en difficulté visuelle les personnes mal et non voyant fait passer ce message car beaucoup de gens encore aujourd'hui ignore qu'une personne mal ou non voyant peut utiliser youtube peut enregistrer des émissions peut revenir sur des replays etc on va donc rentrer dans voxyweb ici on est rentré dans le dossier application on va taper la lettre v pour aller sur voxyweb voxyweb toutes les applications on est sur voxyweb on va entrer voilà donc il faut savoir qu'une fois que vous avez téléchargé votre application vous allez devoir vous identifier avec votre adresse mail et votre mot de passe ici ça a déjà été fait on va donc naviguer dans l'application l'application est en mode liste donc on descend avec les boutons de chaque côté de la barrette braille pour vérifier ce que l'on veut ouvrir ici on a vu dans le menu boutons deux e-mails touche entrée pour sélectionner boutons trois presse touche entrée pour sélectionner on va pouvoir ici lire la presse sans aucun problème par exemple on va y aller on va sur l'express allez on va sur l'express bouton bouton à lourdes le message d'espérance de sœur bernadette moriot la miraculée touche entrée pour sélectionner bouton deux afghanistan sans mort parmi les défenseurs de bouton trois boxe nioca devant le conseil d'état dernier round avec la fld touche entrée pour sélectionner allez on va lire cet article on l'ouvre article du 13 août 2018 touche entrée pour sélectionner paris c'est sa dernière cartouche la suspension d'un enferme pour infraction règle antidopage du boxeur français tonioka champion olympique des super lourds est examiné mardi matin par le conseil d'état voilà donc comme vous pouvez voir à partir du polaris aucun souci on a accès à toute la presse sans aucun problème et que l'on soit mal ou non voyant il faut tout simplement être brailliste on va pouvoir donc aussi apprendre le braille grâce à la suite de la synthèse vocale qui nous lie derrière ce qui se passe on va revenir au menu principal bouton 20 e mails, touche entrée pour sélectionner boutons trois presque puerta Bouton 4 radio musique, touche entrée pour sélectionner voilà comme vous entendez ici on peut aller sur radio musique on va rentrer l'intérieur bouton bout tout une radio touchant entrée pour sélectionner boutons 2 beaux casques touchant pour sélectionner. Bouton 5 Belgique, touche entrée pour sélectionner. Bouton 6 Suisse, touche entrée pour sélectionner. Bouton 7 International, touche entrée pour sélectionner. Alors, on va sur international. Bouton en Algérie, Radio El Baja, touche entrée pour sélectionner. Bouton de Allemagne, un live, touche entrée. Allez, on est sur le thème de la vidéo. On va aller voir si on peut regarder ou écouter la télévision à partir de notre Polaris et à partir de l'application VoxiWeb. On rentre à l'intérieur. Bouton, bouton, un programme TV, touche entrée pour sélectionner. Une possibilité déjà d'aller voir le programme TV, ce qu'on va faire tout de suite. Bouton, bouton, un maintenant, touche entrée pour sélectionner. Possibilité de regarder ce qui se passe actuellement. Bouton 2, première partie de soirée, touche entrée pour sélectionner. Première partie de soirée, on va le voir. Première partie de bouton, un TF1 à 21h00, Joséphine, Ange gardien, quartième, audio description, touche entrée pour sélectionner. Audio description en passant, l'audio description est pour les personnes en situation de déficience visuelle pour que l'on puisse suivre un film correctement avec une voix off derrière qui nous explique lorsqu'il y a des temps morts dans le film. Bouton 2, France 2 à 21h05 motive le mobile du crime, sans regret, touche entrée pour sélectionner. Allez, par exemple, on va aller voir le résumé de cette émission. Bien sûr, tout ce que l'on entend, on a exactement le retour braille sous les doigts. Bouton saison, un épisode 5, touche entrée pour sélectionner. Bouton réalisateur, Sturlagunar, son Jacques Bergin, avocat talentueux et partisan d'une alimentation crue, a retrouvé mort dans son jacuzzi. L'homme était sur le point de bâtir un empire grâce à ses idées et ses affaires. Mais Clomit, on l'en a empêché. Voilà, donc là aussi, on peut supprimer, bien sûr, la synthèse vocale et passer simplement par le braille. Le braille est la solution pour éviter que tout le monde entende ce que vous faites. Première partie de soirée, 72 résultats, programme TV. Ici, on est revenu sur le menu principal par rapport à la télévision. Bouton de télé en direct, touche entrée pour sélectionner. Nous voici donc sur télé en direct. Je vais continuer quand même pour que vous puissiez entendre le menu complet. Bouton 3, replay télé, touche entrée pour sélectionner. On est sur les replay TV, on va pouvoir sans problème aller revisionner les émissions qu'on a pu rater. On va pouvoir aller revisionner les feuilletons que l'on a ratés sans aucun problème. Bouton 4, YouTube, touche entrée pour sélectionner. Possibilité d'aller sur YouTube, donc vous allez pouvoir aller sur la chaîne Vision Hightech et aller vérifier toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. D'ailleurs, merci à vous. On est 9500 abonnés. On est à 500 des 10000. Et je vous remercie vraiment beaucoup de me suivre, de partager les vidéos, de vous abonner, de liker. C'est vraiment très gentil à vous. C'est vraiment un grand bonheur de partager toutes ces vidéos avec vous. Merci. On continue. On va donc aller sur la télévision. Bouton TV vidéo, touche entrée pour sélectionner. Bouton un programme TV, touche entrée pour sélectionner. Bouton de télé en direct, touche entrée pour sélectionner. Télé en direct, on rentre. Voilà, donc avec le Polaris, on peut vraiment faire beaucoup de choses. On rentre sur Bouton un national, touche entrée pour sélectionner. On a donc possibilité d'aller voir les programmes national. Bouton de local, touche entrée pour sélectionner. La possibilité d'aller voir les émissions locales. Bouton 3 Belgique, touche entrée pour sélectionner. VoxiWeb a pensé à tout. Ils ont mis la télé Belgique. Bouton 4 Suisse, touche entrée pour sélectionner. Et la télé Suisse. D'ailleurs, un très grand bonjour à toutes les personnes de la Belgique. Je pense à Philippe, Vincent et bien d'autres. Et bonjour aussi à tous les Suisses. Merci de regarder cette vidéo. Son sac international, touche entrée pour sélectionner. En international, on va les vérifier. Bouton en Allemagne. DW, touche entrée, bouton 2 Allemagne. ZDF, touche entrée pour, bouton 3 Chine. CCTV, touche entrée pour, bouton 4 Espagne. La Une, touche entrée pour, bouton 5 Euronews, touche entrée pour sélectionner. Bouton 6I24 News, touche entrée pour sélectionner. Bouton 7 Italie. Ranius, touche entrée pour sélectionner. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment beaucoup de possibilités. On va aller sur le national. Bouton 1 National, touche entrée pour sélectionner. C'est parti. National, bouton 1 TF, allez-y, de la déco. Céline, touche entrée pour sélectionner. Alors ici, on arrive vraiment sur les chaînes. On va continuer. Bouton 2 France, 2 Affaires conclues. Tout le monde a quelque chose à vendre. Touche entrée pour sélectionner. Bouton 3 France, 2 Audios seulement. Affaires conclues. Tout le monde a quelque chose à vendre. Touche entrée pour sélectionner. Alors, ce qu'ils ont fait de très bien au niveau de VoxiWeb, on a une possibilité d'avoir les images, bien sûr, pour les personnes malvoyantes, mais ils ont mis simplement le flux audio. Vous éviterez donc l'image, donc vous mangerez moins de data. Ici, on va aller sur... Bouton 4 France, 3 personnes n'y avaient pensé. Touche entrée pour sélectionner. Par exemple, sur France 3. Je valide. Comme vous pouvez entendre, c'est vraiment très réactif. Et on a notre télé sur notre bloc-notes. Et ça, c'est franchement génial. Allez, on fait un petit retour. Bouton 4 France, 3 personnes n'y avaient pensé. Touche en bouton 5 France, 3 Audios seulement. Personne n'y avait pensé. Touche bouton 6 Canal. Les espions d'un côté, touche entrée pour sélectionner. Bouton 7 France, 5 Dorine. D'un ciel à l'autre, Angleterre, touche entrée pour sélectionner. Bouton 9 M6, une femme contre le crime, touche entrée pour sélectionner. Allez, on va se regarder la 6. 15h45 à 17h40, une femme contre le crime. On est réellement sur la télé, sans images. Et on peut facilement l'écouter. Simplement, Chimba. Voilà. Vous pouvez entendre que le son est vraiment pas mal. D'ici 2030. Bouton 12 W9, un dîner presque parfait, touche entrée pour 16h30 à 17h40, un dîner presque parfait. Vous aussi connaissez ça. J'ai tout mangé, le chocolat. Dina, nina, 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 nina. Et comme t'étais toujours pas là. Ha, 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 ha. Le chocolat, c'est bon le chocolat. Voilà donc comment avoir la possibilité sur un bloc-notes braille d'avoir la télé, d'écouter la télé, de revenir sur ses replays, de faire beaucoup de choses. Simplement, à partir d'un bloc-notes en braille, sans aucun souci. Vous allez pouvoir faire énormément de choses. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ce bloc-notes. Je vais bien sûr continuer, puisqu'on va pouvoir le jumeler à un iPhone, on va pouvoir le jumeler à une tablette, à un PC. On va pouvoir le jumeler à un Mac, avec JAWS, avec VoiceOver. Donc, c'est vraiment super efficace. Je vais donc continuer à vous montrer différentes vidéos sur cet appareil. Dites-moi de votre côté ce que vous en pensez. Je vous dis donc un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Merci encore de l'avoir visionné. Salut à tous.